Je pense qu'il y a un génie français réel. Bon là, pour l'instant, il est un peu assoupi, bien gâché, mais il existe. Il y a des gens partout, dans énormément d'endroits, qui ont envie que cette France bouge, que cette France se réalise. Pour l'instant, bien sûr, elle se fustige, elle ne s'aime pas, et pourtant, on l'a encore vu tout récemment, et elle est capable de gagner les Coupes du Monde. Il y a eu tellement de belles périodes dans l'histoire. Je suis absolument persuadé qu'on est dans un mauvais cycle, et que de ce cycle, on va sortir très rapidement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est Patrick Poirot d'Arvor, vous écoutez Bon Entendeur. Et je suis décidément optimiste pour la France. C'est un tellement beau pays, c'est le pays le plus visité au monde, ce n'est pas un hasard. C'est le pays des grands inventeurs, le pays de la culture, le pays de la mode, le pays des droits de l'homme, bien sûr. Les étrangers, ils viennent, ils sont heureux chez nous, ils ont parfois envie d'y rester, d'ailleurs. A nous de trouver les richesses que les étrangers nous trouvent. C'est Patrick Poirot d'Arvor, vous écoutez Bon Entendeur. C'est Patrick Poirot d'Arvor, vous écoutez Bon Entendeur. D'abord, je suis heureux partout en France. Le nombre, la variété des paysages, mais c'est inouï. Je suis heureux comme un roi quand je suis sur le bassin d'Arcachon, quand je suis dans le Périgord, quand je suis dans l'Aubrac, quand je suis dans l'Arzac, dans les Sévènes. On ne peut pas s'arrêter quand on commence. La Côte d'Azur, tout le monde y vient, il y a comme une raison, c'est sublimissime. Pays catalan, sous Perpignan, les montagnes, les Pyrénées, les Alpes. Quand je vous dis que je suis heureux partout, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.